Je m'appelle Serge Halen, je suis entrepreneur, j'ai 33 ans et puis j'ai deux enfants aussi. Ma passion c'est le web depuis 15 ans, donc je développe en fait des sites. Originellement j'ai développé des sites, une web agency, puis j'ai monté différents business comme ça et puis j'ai monté du coup en Suisse en 2004 une plateforme d'affiliation qui vendait des logos sonneries, que j'ai revendu très vite parce que c'était un peu le bon timing à ce moment-là. Ensuite je suis revenu en France, donc j'ai pris des participations dans un groupe qui par ailleurs plus tard s'est fait revendre, a été vendu à eBay, où du coup j'ai pu vendre mes actions. En parallèle je suis revenu en 2006 en France où j'ai monté un moteur de recherche local qui s'appelait Nomao avec des amis, qui a bien marché et qu'on a revendu à eBay, un groupe vidéo, leader sur la vidéo aujourd'hui sur internet. Le groupe de Pierre Chapaz, ça c'était en 2010 et donc on a intégré, pareil j'ai fait un transfert d'actifs en fait, je suis toujours actionnaire d'ailleurs du groupe eBay. Très belle aventure et puis il y a un an et demi j'ai quitté le groupe pour monter une nouvelle aventure qui s'appelle Toc Toc Toc. Je pense qu'il faut avoir envie de changer en fait les choses, d'y croire, donc c'est vrai que si on s'arrête d'y croire et qu'on s'arrête, qu'on ralentit en fait, je pense que là on s'essouffle et on perd un peu pied. Donc je pense que l'entrepreneur vraiment c'est celui qui lâche jamais de morceau, qui est tenace au final, puisque bon les galères sont quand même nombreuses, très clairement, mais la passion de changer la donne, de faire bouger des gens en fait, et peut-être même un pays, une industrie, c'est ça le vrai challenge et c'est ça qui donne envie tous les jours quand on se lève. Donc pour ma part, moi je suis un codeur, un développeur, un designer, et puis par la force des choses, je suis devenu chef d'entreprise, businessman un petit peu, mais toujours habité par ma passion première qui est l'informatique. Alors Toc Toc Toc, c'est un service très simple qui vous permet de vous faire livrer vos envies en moins d'une heure. Donc quand je dis envie, c'est tout ce que vous pouvez acheter au jour le jour en fait dans des commerces de proximité, sauf qu'on va l'acheter pour vous, et on va vous le livrer on va dire quasiment en 35 minutes, en moins d'une heure, c'est ce qu'on dit, donc ça peut être autant un bouquet de fleurs, une bouteille de champagne, qu'un burger, qu'un doliprane ou un robinet. Tout ce que vous pouvez acheter aujourd'hui, vous pouvez le déléguer avec Toc Toc Toc, via un runner qui va acheter pour vous, avec une carte prépayée, que vous pouvez suivre en temps réel, et donc vous pouvez vraiment maîtriser votre temps, contrairement à l'industrie classique de la messagerie ou du transporteur, vous ne savez pas quand est-ce qu'il arrive, il y a une tranche horaire de 3 heures, vous êtes bloqué chez vous, là vous pouvez vraiment vraiment maîtriser votre temps, et c'est très sympa, très ludique, simple, tout simplement, pour vous simplifier la vie. Le runner va acheter pour vous, il va faire la queue éventuellement, il va prendre la pluie, donc il y a vraiment ce service que nous on veut vraiment apporter un peu sur le marché français, où très souvent le service est bien moins développé que dans les marchés anglo-saxons, et donc ça va être un prix entre du 7,50, 20 euros, ça dépend de beaucoup de paramètres en réalité, de combien de temps il va faire la queue, de s'il y a beaucoup de kilomètres, est-ce que c'est cher ce qu'il doit acheter, parce qu'il doit aussi avancer les fonds, donc il y a tout un prix qui est dynamique, mais qui est relativement accessible, et justement qui permet de démocratiser ce genre de service qui est aujourd'hui, est plutôt connoté conciergerie, et qui est réservé quand même à une certaine élite, avec un abonnement, là c'est vraiment à l'acte, et c'est pas cher. Alors je pense que quand on est jeune, et qu'on entreprend, on a la fougue, et je dirais même qu'on a l'inconscience d'entreprendre, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait parfois, tant qu'on fonce, c'est ce qui en général marche. Donc tant qu'on fonce, quels que soient les âges, je dirais que ça c'est vraiment ce qui va driver en fait l'envie de faire confiance à l'entrepreneur, et de faire vraiment, de créer un mouvement un peu moutonnier, mais qui fonctionne. Après en France, c'est quand même un pays où on a beaucoup d'aides, où la R&D, où la recherche, au sens large, recherche et développement, est très largement financée, dès lors qu'on est une jeune société, une jeune entreprise innovante, donc il y a quand même des subventions qui facilitent en fait le développement de l'informatique pour vulgariser en France. Après, le problème, je dirais, c'est le développement, l'accélération, où là, on est quand même sur des volumes de marchés financiers et de mentalités d'investir qui sont beaucoup moindres que les marchés anglo-saxons et les Etats-Unis vont ne citer qu'eux. Donc pour lever des fonds, ça dépend le stade où on en est. C'est moins la joie, je dirais, que dans d'autres pays où il y a déjà d'une, la culture du risque et l'amplitude des poches pour investir, et donc finalement avoir un ratio de risque plus faible, puisqu'en fait, on a beaucoup plus d'argent. Franchement, je pense qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait, convaincu par les valeurs qu'on veut apporter, par la révolution presque qu'on veut vraiment apporter, le service rendu. Je pense qu'il faut être intimement convaincu que ce qu'on fait, c'est bien, et que ça va changer quelque chose, et c'est ce lettre-motiv qui va vraiment apporter au jour le jour, même s'il y a beaucoup d'ennuis ou de problèmes, parce que ça fait partie du jeu, en fait, mais c'est aussi ça qui enrichit beaucoup, c'est ça qui va créer l'envie, et l'envie va faire que les gens vont le sentir, et vont vous suivre. Et s'ils vous suivent, on peut tout faire, finalement, parce que vous n'êtes plus seul, l'Union fait la force, vous êtes équipé, vous êtes accompagné, et là, vraiment, vous pouvez vraiment déplacer des montagnes, mais vraiment aller loin. Sous-titrage ST' 501